Les essentiels en termes de pinceau pour moi sont le pinceau pour fond de teint comme celui-ci. Sinon vous pouvez aussi l'appliquer avec un beauty blender comme ça, une petite éponge. Ça c'est parfait en été, vous la passez sous l'eau, vous la laissez sécher quelques minutes. Et ensuite vous appliquez votre fond de teint. Ensuite il vous faudra absolument un pinceau pour la poudre. Vous voyez le pinceau pour la poudre en général c'est les gros pinceaux bien fournis, vous voyez comment ça perd ses poils. Après vous pouvez en avoir pour la poudre un peu plus petit. Certaines préfèrent appliquer la poudre avec ces petites houppettes qui sont dans les boîtiers. Personnellement je trouve que ça plaque trop la poudre et ça fait un effet trop plaqué sur la peau que personnellement je n'aime pas. Après si vous préférez appliquer la poudre et que vous trouvez que votre poudre tient mieux avec ce genre de houppette, n'hésitez pas à l'appliquer avec ça. Ensuite il vous faudra évidemment un pinceau pour le blush. Donc un pinceau biseauté comme celui-là, je trouve que c'est très pratique pour appliquer le blush et appliquer différents types de blush. C'est-à-dire appliquer une couleur un peu plus foncée et ensuite avec la pointe on applique juste un petit peu d'highlighter au niveau des pommettes. Ou alors la même couleur, on prélève la couleur ici, on vient poser et on étire avec le reste du pinceau. Pour appliquer votre correcteur il vous faudra un pinceau plat. C'est très pratique même pour faire en dessous de mon sourcil ou pour appliquer juste là. Je vous conseille d'avoir un pinceau plat basique, vous pouvez utiliser aussi un pinceau spécialement fait pour correcteur. Je vous conseille d'avoir au minimum 3 pinceaux applicateurs pour appliquer vos fards à paupières. Un petit, un moyen, un grand qui diffèrent selon l'utilisation si vous voulez faire toute la paupière mobile ou au contraire plus en détail. Je vous conseille également d'avoir deux pinceaux fluffy comme ceux-là qui vont permettre d'estomper les couleurs et d'éviter les démarcations. C'est très très important dans le maquillage donc je vous conseille d'en avoir au moins deux. Vous en avez toujours un sous la main. Et aussi un petit pinceau, un petit pinceau estompeur comme celui-là de chez Sephora. Il est vraiment très pratique pour faire surtout des ratis. Pas forcément estomper dans le sens mélangé mais plus estomper dans le sens étirer, fumer, faire un smoky. Je vous le conseille vraiment ce petit pinceau de chez Sephora. C'est l'estompeur numéro 14. J'achète un eyeliner en gel mais qui n'ont pas le pinceau qui va avec. Qu'il y a de l'eyeliner en gel tout seul. Je vous conseille de prendre un petit pinceau pour eyeliner. Celui-ci de chez Sephora. Donc c'est un pinceau biseauté. Mais c'est toujours pratique quand même d'avoir un pinceau eyeliner dans sa trousse au cas où. On ne sait jamais. Pour les sourcils, je vous conseille d'avoir un pinceau goupillon comme celui-là. Donc le pinceau goupillon c'est celui qui ressemble à la brosse du mascara. Avant de faire ses sourcils, on les brosse. Et donc c'est un indispensable à avoir. Et on peut rajouter le pinceau à lèvres. Donc c'est un tout petit pinceau comme ça. Pour appliquer votre rouge à lèvres, si jamais il est dans une palette ou même si c'est en raisin et que vous voulez l'appliquer avec un pinceau parce que vous trouvez ça plus hygiénique ou autre, n'hésitez pas à acheter ce petit pinceau à lèvres. Voilà la navy, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir un peu plus clair sur les choses essentielles à acheter si vous voulez commencer à vous maquiller, si vous voulez continuer à vous maquiller, si vous ne saviez pas quoi acheter. Aussi je suis désolée de finir sous les spotlights, je ne sais quoi parce que le soleil se couche vraiment trop tôt ces derniers temps et je n'arrive jamais à finir mes vidéos avec la lumière du jour. Vraiment que je commence à filmer plus tôt pour finir plus tôt. Ok ? C'est ma bonne résolution. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les produits essentiels que vous mettriez dans vos trousses de beauté. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à laisser des commentaires, à partager, à faire plein de trucs, à danser la samba. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, en attendant prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse, bye bye. Sous-titrage ST' 501